Musique Bonjour, un dimanche à Riaillé, et bienvenue à la salle des sports de Riaillé en ce jour de Coupe de France de Volleyball. Les juniors de l'ACED Riaillé, l'association sportive cantonale de l'Erdre et du Dono, affrontent dans la même journée l'entente sportive hiéroise et le géant, le lion du foot, le stade Poitvin. Alors aujourd'hui, c'est la Coupe de France de Volleyball. On a nos juniors qui se sont qualifiés parmi les 36 meilleures équipes françaises, sachant qu'ils ont commencé par une phase de poule à 3 au mois de novembre, où ils ont rencontré Saint-Jean-de-Bret à côté d'Orléans et puis Rennes. Ils ont fini deuxième de la poule et ils se sont qualifiés parmi les 36 meilleures équipes françaises, ce qui leur vaut le droit de participer à une poule à 9 équipes. Donc là aujourd'hui, c'est la troisième journée de cette phase de poule et on reçoit Valdière et Poitiers. Là, on vient de perdre le premier set, c'est une poule de neuf. Actuellement, hier et la sède sont les deux seules équipes qui n'ont pas gagné un seul match. Donc il est important de gagner aujourd'hui pour ne pas finir dernier de la poule. Mais il n'y a que les deux premiers qui participeront aux phases finales à 9. On sait que c'est cuit pour nous, mais l'objectif c'était de rentrer dans cette poule de neuf, de participer. On espère bien gagner aujourd'hui pour ne pas finir dernier et pour faire plaisir à nos supporters. En fait, tout est organisé par la fédération qui détermine les calendriers. Et puis après, effectivement, on a tout un travail préparatoire à faire pour accueillir ces équipes. Surtout une mobilisation aujourd'hui du club parce qu'on en profite pour faire la journée partenaire en même temps. Alors, effectivement, c'est un coup, toute cette aventure en Coupe de France. Donc on a la municipalité qui nous a filé un petit coup de main, le conseil général et puis nos partenaires habituels qui nous aident. Et puis, on a toujours eu un esprit de formation au niveau du club. Donc dépenser de l'argent pour des jeunes, c'est toujours avec grand plaisir. Et pour l'anecdote, sachez que les voleilleurs de Riaillé ont logiquement perdu contre Poitiers. Mais ils ont battu hier de 7 à 1, 8e sur 9 après 6 journées. Riaillé jouera face à Laval et le Plessio Robinson le 15 mars prochain. Objectif, ne pas finir dernier.